Salut tout le monde, bienvenue sur PIX, bienvenue dans votre nouveau numéro de dérailleur. Nouvelle émission, nouveau studio, mais le consultant ne change pas, c'est toujours Gérard Bulensky qui est à mes côtés. Salut Gérard. Salut Mathieu. Et un premier invité pour une émission de prestige, j'ai envie de dire, avec Thomas Van de Spiegel. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, ancien basketteur, bien sûr, président de l'ULEB, mais surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire que si on vous invite, c'est en tant que CEO de Flanders Classique, organisateur de courses, bien sûr, les courses sur route, mais aussi le cyclocross, parce que la Coupe du Monde débute très bientôt et on sait que toutes les manches de Coupe du Monde et du Super Prestige sont à voir sur PIX. Bon Thomas, comment ça va ? Parce qu'on sait que vous revenez là, à l'instant presque, de l'Australie. Ça va, ça va. Je crois que le jet lag, je le souffre toujours un peu, mais ok, rien de grave et je suis content d'être là quand même. Et vous avez assisté de près à la victoire de Remco Evenepoel. C'est important, en tant qu'organisateur, justement Thomas, d'être présent sur ce type d'événement ? Je crois que tous les organisateurs, ils ont quand même la tradition de se rencontrer un peu autour du championnat du monde. Et puis, il y a aussi les équipes, les coureurs, les agents des coureurs. Il y a plein de... Au niveau de la relation, c'est quand même très important de y être. Et je dois dire que l'Australie, c'est quand même assez loin cette fois-ci. Mais ça vaut nulle la peine. Aussi parce que j'ai pu assister à un moment historique quand même avec Remco. Et je sais que ça donne quand même, même à nous Belges qui sont là présents, on nous montre beaucoup de respect quand une telle chose se passe. C'était très chouette. Le respect, parlons-en, Gérard. Le respect de Flanders Classic aussi, depuis quelques années maintenant au niveau international. Flanders Classic qui a su se créer un réseau. C'est une référence au niveau européen. Oui, indiscutablement. Je pense que ce qu'il réalise avec des monuments, ici en Belgique, quand même depuis de nombreuses années, avec la course d'ouverture, avec le Tour des Flandres, je pense que c'est un organisateur qui est parfaitement respecté, qu'on ne va pas placer au même niveau que ASO ou que RCS qui vient d'être vendu d'ailleurs. Mais parce que ce sont de grands tours et parce que l'objectif n'est pas le même, mais ils sont présents sur la route, ils sont présents avec la Coupe du Monde dans le Cyclocross. Je suis sûr qu'au niveau international, c'est un organisateur de poids et qui est respecté par l'UCI aussi. Justement, la Coupe du Monde de Cyclocross, on en parle dans quelques instants. Je ne vous ai pas encore demandé votre avis sur le studio, sur cette nouvelle ambiance. Ça vous plaît, Gérard ? Oui, c'est sympa. C'est tamisé. Donc, ça fait un peu club. Je trouve que c'est très sympa. Tout va bien, Thomas ? Bien installé ? Très bien. J'ai plein d'espace. Parfait. C'est important avec vos 2,14 m. 2,14 m, c'est toujours un profil évidemment exceptionnel. Le vélo, il faudra le nettoyer la prochaine fois, Gérard. Oui, absolument. Mais on veillera à ce que ça soit en ordre pour la prochaine émission. Très bien. On est là pour parler de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui débute au mois d'octobre, tout simplement. Et on va directement aller en Amérique, comme j'ai envie de dire les autres années. Sauf qu'il n'y aura pas trois manches comme l'année dernière, mais il y en aura deux. Pourquoi deux et plus de trois, Thomas ? Aller en Amérique, c'est toujours une décision pas évidente. Parce qu'on sait qu'au début de saison, pour les équipes, ce n'est pas évident. En même temps, je crois qu'aller en Amérique, c'est toujours important pour que l'on puisse construire le cyclocross dans tout le monde. Ça s'appelle la Coupe du Monde et ça ne sert à rien de rester seulement en Europe. Alors je crois d'aller en Amérique et de retrouver l'enthousiasme qui est quand même là-bas pour le cyclocross, c'est très important. Pourquoi pas trois ? Je crois qu'on cherche un équilibre. On cherche d'aller dans le plus de pays possible avec la Coupe du Monde, le cyclocross. Huit pays différents. Huit pays cette année sur 14 manches. Et je crois qu'on essaie de repartir un peu en tous les pays avec toujours une concentration sur la Belgique, qui est toujours quand même le centre, pas seulement sportif, mais aussi économique du cyclocross. Et je crois que c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire deux aux États-Unis. J'espère aussi, avec la manche à Waterloo, avec quand même la marque Trek derrière, que ça sera pour encore de nombreuses années. Et la même chose pourrait valoir pour Fayetteville, qui ont organisé une manche de la Coupe du Monde l'année passée, mais aussi les championnats du monde. Avec derrière la famille de Walmart, les Walton, qui sont une des familles les plus riches des États-Unis, qui ont une passion assez importante pour le vélo en général, pour cyclocross, mountain bike en particulier. Et on espère pouvoir y retourner encore dans le futur. La seule difficulté, Gérard, pour les coureurs, c'est le coût du déplacement. Oui, bien sûr. Ça fait partie aussi d'un investissement que les meilleurs doivent comprendre, parce que ça leur permet évidemment d'être dans le coût pour le classement final. Et le classement final avec le price money apporte évidemment un élément qui leur permet de couvrir un peu leurs frais. Puis je pense qu'il y a aussi des équipes qui interviennent un tout petit peu dans les frais des coureurs. Donc pour moi, je trouve que toucher les États-Unis, qui est un pays où aussi bien le VTT que le cyclocross est très développé, très vivant, c'est une bonne chose. Plus compliqué peut-être de voir les choses en sens inverse et de voir des Américains et des Américaines, bien sûr, venir s'installer pour toute la période et faire tous les déplacements en Europe. Je pense que c'est beaucoup plus impactant pour les coureurs qui viennent des États-Unis que pour nos coureurs qui vont là-bas. Finalement, ils sont là-bas pendant une bonne dizaine de jours et pas davantage. – Oui, et il faudra attendre probablement le mois de novembre avant de voir les grands champions que sont Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel. En attendant, on vous propose un petit clip de ce qu'on a connu ces derniers mois. C'était l'année dernière évidemment sur Pix et c'est toujours sympa à revoir. – Mathieu Van Der Poel en costaud, le champion du monde s'impose ici à Namur. – Lucinda Brandt, quatre succès d'affilée. – Dixième succès pour Elie Zerbil depuis le début de saison, c'est son troisième consécutif. – Marianne Vos, nouveau succès en Coupe du Monde à la maison à Rugfone. Il est passé, il était le champion incroyable. Il est devant une première victoire en Coupe du Monde pour Tom Pitcock. Le champion de Belgique, Wout Van Aert, donc, pour un cinquième succès. Premier succès en Coupe du Monde de Tom Van Der Poel. Quel succès d'ontologie, énormissime ce qu'on vient de vivre. – Bon, c'est vrai, on ne va pas se mentir, messieurs. Ce qu'on a envie de voir, ce sont les stars, évidemment, Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Tom Pitcock, des garçons qui ont prouvé encore sur la route, Gérard, à quel point ils sont importants pour le vélo en général. – C'est vrai, mais je pense que la combinaison des deux aujourd'hui est parfaitement réalisable. Et je pense que pour les organisateurs, évidemment, le fait d'avoir les trois champions présents, c'est quelque chose de très, très important, parce qu'on le sait, ce sont les champions qui amènent le public. Et pouvoir finalement nouer les cordons de la bourse à la fin d'une organisation, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il faut conscientiser aussi ces athlètes, il faut parler avec eux et faire en sorte, on l'a vu déjà, Mathieu a annoncé entre 10 et 15 cyclocrosses cette saison-ci, je pense qu'ils doivent être conscients qu'ils jouent un rôle important dans ces organisations et dans la Coupe du Monde. – Vous êtes en discussion avec les grands champions pour voir un peu comment ça va se passer, comment vont se construire finalement leurs calendriers. – On connaît déjà plus ou moins le programme qu'ils ont en tête et maintenant, là aussi, on est en train de quand même essayer de repartir un peu ce qui va se passer avec eux, mais je crois qu'ils sont tous les trois très motivés pour faire une bonne saison de cyclocrosses, ils s'amusent aussi dans le cyclocrosses, ils préfèrent faire le cyclocrosses aux entraînements de route pendant l'hiver qui sont un peu plus ennuyants, je crois, par rapport aux vraies épreuves. Et on est curieux aussi, nous, chaque année, de voir quand ils entrent dans le cyclocrosses et je dois dire qu'on est assez contents avec les plans qu'ils ont pour cet hiver. – On se souvient que l'année dernière, c'était à Beaum, que Wout Van Aert avait débuté, ça avait été particulièrement impressionnant. Parlons du mois de novembre, Thomas avec trois manches pour la Coupe du Monde, il y aura Bix-Berrien aux Pays-Bas, Overrace le 20 novembre, le jour de l'ouverture de la Coupe du Monde, et puis il y aura Hulst aussi le 27 novembre. Le fait qu'il y ait la Coupe du Monde en même temps, ça vous ennuie, la Coupe du Monde de football ? – Pas vraiment, je crois que Hulst, ils sont en concurrence en théorie avec les Diables Rouges, mais on a changé un peu les horaires, comme ça tout le monde peut regarder et les cyclocrosses et après les Diables. On a dû chercher un peu, mais ça ne nous ennuie pas trop. Je crois qu'il y a seulement trois manches de la Coupe du Monde qui sont sur les jours où se déroulent des matchs au Qatar, mais c'est seulement une fois que c'est en concurrence, disons entre guillemets, avec les Diables. – Quel est le plus gros challenge finalement quand vous devez construire ce calendrier ? J'imagine qu'on essaye de faire plaisir aux organisateurs ou en tout cas aux différents pays, c'est quoi le plus difficile finalement ? – Je dois dire que chaque année, il y a assez de candidats pour la Coupe du Monde. Ce que nous, on cherche toujours, c'est de trouver un calendrier assez équilibré avec des différents pays, avec de nouvelles destinations pour le cyclocross, mais aussi en respectant la tradition avec certains manches qui sont sur le calendrier depuis moi que je suis né, depuis des dizaines d'années. Et je crois que la deuxième chose, c'est quand même que tous les candidats, tous les organisateurs savent que les grands stars du cyclocross chez les hommes, ils entrent seulement en fin novembre, début décembre, et tout le monde veut être quand même dans la fenêtre entre début décembre et le championnat du monde début février en 2023. – Ça coûte plus cher à ce moment-là ? – Non, ça ne coûte pas plus cher. Je crois qu'on travaille beaucoup sur les relations personnelles aussi avec les organisateurs. Si des organisateurs, une année, ils sont en octobre. Comme eux, cette année, les années passées, c'était en début janvier. Je crois qu'on cherche toujours d'avoir quand même un certain équilibre. Je dois aussi dire qu'il y a aussi des passionnés, autant de passionnés de cyclocross parmi les organisateurs qui en fait veulent organiser. Ce n'est pas super important à quelle date ou qui seront les participants. Je crois que le cyclocross, il est assez fort comme produit aussi de pouvoir vivre et survivre sans les grands stars. – Pas toujours évident non plus, du moins c'est ce qu'on entend Gérard, pour les plus petites organisations, survivre. – Ça c'est vrai, mais je trouve que dans un premier temps, le fait d'être présent à Tabor, c'est-à-dire en Tchéquie, d'être présent à Val-d'Isol et l'Italie et maintenant Bénidome, l'Espagne, ce sont trois pays, et Besançon aussi en France, ce sont trois pays où finalement le cyclocross vit d'une façon très très intense, mais en général avec des sortes de critériums, de régularité en interne. Le fait de les relier permet vraisemblablement l'exportation, entre guillemets, de certains athlètes. Maintenant, évidemment, c'est un peu la même situation à tous les niveaux. On a deux grands classements qui se confrontent, qui sont la Coupe du Monde, bien sûr, qui est le sommet. Derrière ça, il y a l'ancien Super Prestige qui est toujours présent, et en dehors de cela, malheureusement, les petits organisateurs sont un petit peu souvent en difficulté. Mais on a la même chose sur la route, en fait. Il y a les grands événements qui bousculent tout, et on sait très très bien, on a eu, avec les élections françaises cette année-ci, Paris-Roubaix qui a été déplacé, et notre ami Léo Valvrit, avec son Amstel-Gaultres, qui n'a pas eu le choix, il n'a pas eu d'accord, on lui a dit, vous allez là, et c'est comme ça. Je pense que ça, c'est une caractéristique que l'on retrouve un peu partout. Alors c'est une bonne chose qu'il y ait encore l'un ou l'autre critérium en dehors de cela, dont on ne citera pas directement le nom ici, mais qui permet à des petits organisateurs d'être présents, d'avoir quand même de belles affiches, et de développer aussi les catégories de jeunes qui sont particulièrement importantes si l'on veut une progression vers le futur, et si on veut une catégorie d'élite avec contrat ou de professionnels qui reste bien, je vais dire, bien remplie avec suffisamment de coureurs qui se battent pour atteindre le plus haut niveau. Thomas, justement, votre point de vue par rapport à cette cohabitation avec les plus petites organisations. Mais je crois que les organisateurs en cyclocosse, les 20 dernières années, avant la génération Wout, Mathieu et Pitcock, ils ont été gâtés un peu aussi, parce que les grands stars du cyclocross, ils ne faisaient que du cyclocross, alors ils étaient là à chaque manche. Début septembre, fin à... et même après le championnat du monde, tous les grands noms, Nes, Albert, Valens, tout le monde était toujours là, même Stibar, quand il faisait seulement le cyclocross. Maintenant, ça a changé un peu parce qu'on a connu ces gars très talentueux qui combinent toutes les disciplines et qui préfèrent seulement faire du cyclocross pendant deux mois. Je crois qu'il y a plein d'organisateurs maintenant qui se rendent compte du fait que le cyclocross, ça dépend pas seulement des grands noms, mais qu'il y a quand même un public et une passion assez importante qui permet de pouvoir organiser encore à un certain niveau. et moi, ou nous, en tant d'organisateurs sur route, si on organise le Drevenkurs à Ouvresse, je ne compte pas avoir Pogacar, Roglic à l'Afrique, même autour des flancs, on ne les a pas... Mathieu et Wau tous au départ. On doit accepter et on doit assumer le fait qu'on organise pour des coureurs d'un autre niveau parfois. On accepte des équipes même continentales à ce point-là. Et je crois que ça, c'est un changement de la mentalité dont le cyclocross, maintenant, il est en train de le passer. On a besoin d'assumer ça et d'accepter ça. Et puis, on pourra avoir une belle saison dès début septembre, fin à février. Thomas, j'ai une question un peu dérangeante. Je vous la pose tout de même. Je suis là pour ça. Ça coûte cher d'organiser une manche de Coupe du Monde ? Je crois... Le modèle est complètement différent par rapport au Super Prestige ou aux autres classements. Alors, pour la Coupe du Monde, ça ne coûte pas super cher. Je peux aussi le dire. La licence, c'est 50 000 euros. Mais pour ça, ce n'est pas que... On ne vient avec rien. On vient avec... C'est nous qui gèrent la production de la télévision. On vient avec plein de logistique. Tout ce qui est départ, arrivé, tout ce que vous voyez, les écrans, c'est nous qui viennent avec. Puis, on a quand même plusieurs personnes qui travaillent pour la Coupe du Monde, qui gèrent plein de choses pour l'organisation locale. Alors, si c'est cher ou pas, je crois que quand je venais la première fois à Valdi Soli, qui sont habitués au VTT et qui ont organisé des manches de la Coupe du Monde et aussi les champions du Monde de VTT, ils me disaient, mais ce n'est pas cher, le cyclocross. Mais entre... Ici, en Belgique, quand même, il y a plein d'organisations, plein d'organisateurs qui n'ont pas été habitués et qui disent, le modèle a changé. Avant, c'était moins cher. Maintenant, il y a Flanders Classics. C'est complètement différent. Je crois qu'on est en train d'essayer de professionnaliser le cyclocross, d'en faire un produit plus attractif par rapport au passé parce qu'on est obligé de le faire parce que sinon, le cyclocross, il pourrait devenir irrélevant dans 10, 15 années. On investit dedans, mais pour ça, il faut quand même aussi avoir les ressources. Très bien. Parlons du mois de décembre parce que là, c'est là où les choses sérieuses débutent dans le cyclocross avec tout le respect qu'on a évidemment pour le début de saison. En décembre, on aura droit à Anvers. Gérard, on espère que la course aura lieu. Et là, peut-être qu'il y a une différence de philosophie totale entre justement l'organisation de la Coupe du Monde, ce que vous faites avec Flanders Classique et ce que Golazzo fait. Je n'ai jamais dans ma mémoire le fait que vous avez annulé une manche comme Anvers a été annulé l'année passée. Ce sont des philosophies différentes. Oui, je crois que l'année passée Zonoven a été annulée. On a repris l'organisation nous-mêmes. Puis Anvers a été annulée juste à une semaine de l'événement et ce n'était plus possible de reprendre. Mais je peux vous garantir que cette année il y aura une manche à Anvers parce qu'on a repris l'organisation. Pour éviter ce qui s'est passé l'année passée, on a repris quand même nous-mêmes l'organisation locale de Anvers, Zonoven, Overez chez nous Gavre et chez nous on en discuterait après, Mamas Mechelen aussi chez nous. Oui, parce qu'on parle de cohabitation avec les plus petites organisations, il y a aussi la cohabitation avec un autre géant de l'organisation, Goladzo, ça ne doit pas toujours être évident non plus. Ce n'est pas toujours évident parce que nous on a quand même des différentes idées sur le futur du cyclocross par rapport à Goladzo mais OK, tout le monde a le droit d'organiser du cyclocross et je crois que nous notre idée est de conserver ce qui est la tradition du cyclocross de le respecter, de respecter certaines manches historiques mais en même temps on reconnaît quand même des marchés internationaux qui sont, Gérard, on a déjà nommé quelques-uns mais je crois aussi tout ce qui est Grande-Bretagne, Irlande, tout ce qui se passe là-bas, il y a une grande passion pour le cyclocross. Ça tombe bien parce qu'en décembre on ira à Dublin. Oui, on aurait aussi aimé aller à Londres, on travaille dessus depuis plusieurs années mais ce n'est pas évident d'organiser un tel événement dans le centre d'une grande ville. On continue à travailler là-dessus et je suis convaincu que la saison prochaine on pourrait organiser à Londres aussi mais Dublin aussi, on sent déjà un grand enthousiasme. ils nous ont demandé aussi s'ils pouvaient organiser, s'ils peuvent organiser un événement de participation pour des jeunes mais pour tout le grand public le samedi avant. Alors je crois que ça va donner quelque chose aussi et c'est ça qui est important. C'est ça notre vision à long terme du cyclocross de conserver tout ce qui est tradition en Belgique, de toujours avoir le centre en Belgique mais de pouvoir aller dans certains pays on est en train de discuter maintenant aussi avec les pays basques pour l'année prochaine déjà où il y a encore peut-être plus de patients parfois qu'en Flandre et je crois que c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir protéger le cyclocross comme discipline dans le futur. Manche historique aussi à Havre ce sera pour le 26 décembre on sait que c'est toujours très sympa là du côté du domaine militaire et puis il y aura Val d'Issole ça avait été une grande réussite l'année dernière on s'en souvient sous la neige le mois de décembre qui est toujours très riche on en parle dans quelques instants avec le super prestige et puis il y a le mois de janvier le mois de janvier qui est vraiment la dernière ligne droite avant les championnats du monde et on aperçoit cette année-ci dans le programme la présence de Benidorm parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont en stage à ce moment-là du côté de Calpé est-ce que c'est dû à ça ? Vous avez trouvé cette date de Benidorm ? Benidorm était déjà intéressé les dernières années et puis l'année passée il y avait un peu de discussion surtout au niveau Val di Sole parce qu'il y a des équipes qui partent déjà en stage en décembre qui avaient des stages en décembre ils préfèrent toujours avoir un stage en décembre de plus ou moins une semaine et puis un en janvier mais aussi le fait qu'il y a plein de coureurs et c'est pas seulement Mathieu, Tom et Wout mais aussi Quinton Hermans par exemple qui roulent beaucoup sur route aussi ils doivent faire les stages avec les équipes ils sont tous en Espagne à un certain point on leur dit ok pas de problème au lieu de chercher de les reporter ici des stages on va amener la Coupe du Monde là-bas et je crois que c'est pour ça aussi qu'on a choisi cette date-là parce que ça c'est vraiment au milieu des stages et je sens chez les coureurs qu'ils aiment beaucoup ce fait-là là il y aura du sable on ira chercher le sable à Benidorm en fait non tout le monde pense à la plage mais c'est dans un parc dans le centre de Benidorm ok très bien on prend rendez-vous Gérard vous serez présent avec moi pour tous ces rendez-vous on va ponctuer cette Coupe du Monde à Besançon 14 manches donc au total quelles sont vos attentes pour cette Coupe du Monde s'il y a une chose qui doit fonctionner cette année-ci mais moi je suis toujours du côté stratégie du côté business et je crois que ce qu'on a fait avec Val di Sol l'année passée je crois qu'on a quand même régénéré tout un pays autour du cyclocross avec l'Italie on aimerait bien faire la même chose de nouveau en Irlande et en Espagne si on peut vraiment créer un enthousiasme autour de ces manches de la Coupe du Monde je crois que c'est ça qui pourrait aider pas seulement nous mais aussi tout le sport dans le futur on parle du super prestige parce que c'est la plus ancienne des compétitions Gérard vous êtes là pour le confirmer au niveau des classements et là aussi c'est une organisation Flanders classique là aussi trouver l'équilibre avec les cyclocross historiques on sait que Rudervo débutera la saison à la fin du mois d'octobre il y a D-Games qui sera là aussi on sait que c'est important et que c'est c'est le préféré de Gérard mais Gérard peut-être il aime bien faire la fête le soir il y a ça et plus c'est pas trop loin si on boit un petit verre le soir on est vite rentré donc toutes les manches là dans le super prestige sont des manches belges oui ça c'est c'est voulu oui c'est un choix qu'on fait je crois que de nouveau aussi je ne me répète un peu mais c'est là qu'avec le super prestige on veut quand même conserver protéger tout ce qui est historique et tradition en Belgique très bien bon le super prestige là aussi on sera impatients d'y être ça sera pour la fin du mois d'octobre je l'ai dit on est surtout impatients de voir les champions et les championnes on va d'ailleurs parler des filles pour commencer aussi parce que plus que jamais on suit depuis 5 ans maintenant toutes les courses des dames Thomas et Gérard et c'est vrai que côté belge on est toujours un peu envieux parce que les néerlandaises raflent tout sur leur passage et nous Sannekan se fait un peu vieillissante avec tout le respect qu'on a pour elle on est parfois un peu déçu de ne pas voir une nouvelle Sannekan Gérard oui et non dans la mesure où si j'ai bien suivi les juniors avec notre petit club avec Zélie Gros qu'on va laisser sur le côté pour l'instant il y a quand même chez les juniors quelques jeunes filles néerlandophones qui poussent et qui à mon avis dès les espoirs vont apporter des résultats je pense à Van Sidaï on pourrait citer à mon avis 5 ou 6 noms qui a fait aussi un bon championnat du monde ce groupe absolument et je pense que là il y a un mouvement qui se crée et ce mouvement je pense on le doit à la popularité du cyclisme féminin d'une part mais du cyclocross et du fait que tout a été télévisé et je pense que là ça attire effectivement des vocations il y a des jeunes filles aussi bien en Flandre qu'en Roligny aujourd'hui qui essaye de faire du cyclocross et ça se développe il faut un certain temps évidemment on ne crée pas des champions vous allez me dire comment les néerlandais ont-ils fait il y a une différence de mentalité énorme entre la manière dont on voit la femme faire du sport aux Pays-Bas et la manière dont on voit la femme faire du sport en Belgique c'est une question politique ça Thomas ? je crois qu'avant tout qu'il faut quand même avouer que dans le cyclocross les pas qu'on a déjà fait au niveau femme c'est extraordinaire on discute beaucoup sur tout ce qui doit encore se passer et tout qui doit encore être fait sur route mais en cyclocross il y a cinq conditions on ne fait pas les femmes oui et maintenant on est déjà au niveau où la route n'est toujours pas alors je crois qu'au niveau média on a très bien travaillé dans le cyclocross je crois que si on parle d'égalité entre hommes et femmes le cyclocross c'est un exemple pour beaucoup d'autres sports c'est ça qui qui nous quand même permet aussi de penser déjà au futur et d'internationaliser ce sport aussi au niveau sportif parce que c'est vrai que la dominance des femmes néerlandaises c'est pas toujours c'est pas toujours facile à vivre facile à vivre en même temps je crois que maintenant avec Vass mais aussi avec Joé Bergstedt qui arrive qui si tu demandes quelle est sa discipline préférée Joé est champion du monde dans toutes les disciplines à ce moment mais si tu demandes à elle quelle discipline elle préfère elle va te dire cyclocross je crois ça va aider aussi un peu à internationaliser et puis Persico qui maintenant va chez UAE et ça pourrait peut-être pas évident pour l'avoir autant de fois dans cet hiver en cyclocross mais aussi il n'y a pas de cadre c'est ça ? Il n'y a pas de cadre colnago ? Il n'y a pas de cadre de cyclocross pour l'instant mais je peux vous dire que le G3X qui est un cadre gravel convient parfaitement pour le cyclocross parce qu'on vient de le tester avec quelques athlètes en Wallonie en fait Amateur de gravel aussi Thomas je sais que vous roulez Oui je roule souvent gravel j'adore Vous voulez savoir le cadre ? Vous êtes sur un combien alors ? Je suis sur un XXL Grand copain de Pipo Pozzato qui organise les championnats du monde dans quelques jours Je vais y aller je vais assister quand même dans le futur peut-être y participer parce que la belle chose du gravel c'est que les amateurs peuvent participer avec les pros je devrais me qualifier pour l'année prochaine Et les masters aussi Mais pour revenir sur le sujet peut-être à un moment encore je vois aussi qu'il y a quand même un enthousiasme autour du cyclocross chez les filles belges maintenant parce qu'elles ont des grands elles ont des grands elles ont des exemples de comme Mathieu comme Wout mais aussi comme Backstate maintenant qui combinent toutes les disciplines je sais par exemple que Julie Deville après ses préstations autour de France elle a absolument voulu rester dans son équipe actuelle parce qu'elle sait qu'elle peut faire du cyclocross pendant l'hiver alors ça pourrait aider aussi que tout le monde voit que le succès sur route ça vient souvent en combinaison avec le cyclocross et ça aussi chez les femmes absolument je pense que c'est important l'effet télévisuel est très très important pour attirer des jeunes vers le cyclocross et là ça a été remarquable ce qui a été fait au cours des dernières années ici avec la coupe du monde et avec le super prestige mais aussi sur d'autres chaînes on montre les femmes et comme Thomas l'a dit il y a vraiment une égalité aujourd'hui et c'est sans doute un des seuls sports où on retrouve cette véritable égalité on aura d'ailleurs des invités féminines tout au long de la saison soyez-en convaincus bon les messieurs là aussi on en parle bien sûr les grands noms sont attendus Mathieu vous l'avez dit il a déjà un peu dévoilé qu'il allait rouler entre 10 et 15 cyclocross c'est une bonne nouvelle pour vous Thomas Wout Van Aert évidemment mais là aussi on a toujours envie de le voir l'année dernière il a pris justement cette saison très au sérieux il a tout gagné je crois qu'en connaissant Wout qu'il faudra gagner et tout aussi cette année ok on n'a pas vu beaucoup de Mathieu l'année dernière avec le dos je crois qu'il a fait une manche et demie il a fait d'Indermont depuis le jour d'après à Heusden-Zolder il est sorti après quelques tours et on ne l'a plus revu je crois que maintenant avec quand même le championnat du monde à Ougred le grand prix Adrie Van Der Poel je crois que Mathieu il est quand même très motivé aussi pour cet hiver de cyclocross je sais aussi de la part de Tom qu'il doit quand même faire entre 10 et 15 manches alors je crois qu'on sera gâté de nouveau comme fan bon c'est très bien on a évidemment envie très envie de suivre cette coupe du monde et ce super prestige maintenant en Wallonie il y a quand même un gros événement qui nous attend dans quelques semaines ce sont les championnats d'Europe à Namur la plus belle ville de Wallonie Mathieu je suis un namurois je suis le défenseur et le défendeur évidemment le défenseur de Namur vous vous en doutez parce que l'année dernière il y avait 8300 8300 supporters à Namur comme quoi le cyclocross vit aussi en Wallonie je crois que l'atout de Namur c'est quand même le fait du Citadel d'avoir ce parcours très attractif pendant les dernières années aussi des grands combats entre les grands noms je crois que soit l'année passée que l'année avant c'était vraiment une preuve très attractive ça grandit ça donne beaucoup d'enthousiasme Votre point de vue justement par rapport à ça Gérard on sait à quel point vous êtes impliqué par rapport au cyclocross en Belgique francophone on sait qu'il y a plein de challenges qui sont de retour le trophée Benzberg on sait que dans le Namurois en région aussi et Nuière il y a de plus en plus de jeunes qui participent à des manches on a envie de savoir justement quel est le point de vue de Flanders Classique par rapport à un futur à moyen terme et les cyclocross en Wallonie Je crois que Namur c'est pour nous même en Coupe du Monde c'est seulement parce qu'ils ont le championnat d'Europe cette année qu'ils ne sont pas dans la Coupe du Monde mais c'est valeur fixe dans la Coupe du Monde Ils seront de retour l'année d'après C'est sûr et puis on cherche quand même depuis quelques années déjà pour avoir des autres candidats ou des autres sites où on pourrait organiser des événements en Coupe du Monde même en super prestige on pourrait voir s'il y a des possibilités il y a beaucoup de contacts beaucoup d'intéressés mais pour concrétiser c'est pas toujours évident mais on cherche et on a convaincu qu'il y a quand même qu'il y aura beaucoup d'enthousiasme aussi à ce moment je crois que Namur c'est un bon exemple et puis j'espère que ça pourra donner aussi au niveau jeune au niveau petite organisation que ça pourrait quand même donner plus d'énergie au genre parce que l'intérêt il est là Gérard très clairement oui je pense que l'intérêt est là et l'avantage de Namur c'est qu'on peut faire à Namur un parcours sans aucun obstacle artificiel si l'on veut et ça c'est quand même assez extraordinaire on est en pleine nature c'est le cyclocross des années 30 où il fallait franchir des barbelés etc c'était le tout début du cyclocross mais à Namur on est vraiment dans la nature et c'est vrai avec Christian Gillion avec David Totias en Wallonie qui ouvre le cyclocross à des enfants avec n'importe quel vélo que ce soit un VTT parce que c'est aussi un problème une fois qu'on monte en niveau il faut 3 vélos au minimum quand on a des périodes un peu plus vieuses et ça coûte cher et c'est un des problèmes du vélo en général chez les jeunes aujourd'hui on est dans une période qui est assez difficile les prix ont augmenté le chauffage le gaz etc et tout le monde n'a pas la possibilité vraiment d'engager suffisamment d'argent que pour avoir 2 ou 3 vélos et je vois que par rapport à ce que nous on essaye de développer en Wallonie c'est le grand obstacle il faut au minimum chez des aspirants débutants juniors 2 vélos et pour beaucoup de familles c'est un gros problème et ça bloque et peut-être que le malheur de ça c'est qu'on va avoir effectivement un très très beau championnat d'Europe à la citadelle avec un parcours que l'on connaît plus ou moins mais dans lequel il n'y aura sans doute aucun francophone sélectionné c'est un peu dommage je crois que ce que Gérard vient d'adresser avec c'est pas seulement en cyclocross mais je crois que pour les jeunes aujourd'hui pour les enfants pour faire du cyclisme en général je crois que c'est un des hobbies les plus chers que quelqu'un peut pratiquer c'est pas évident je crois qu'il y a un rôle à jouer pour les fédérations à ce niveau-là un rôle à jouer aussi pour nous organisateurs comment on pourrait être plus inclusif développer des initiatives par rapport aux jeunes pour quand même offrir un parcours à eux pour pouvoir grandir pour pouvoir quand même pratiquer ce sport c'est pas évident je crois que le foot c'est très évident c'est très facile on te donne un ballon et tu sors de la maison et tu vas jouer en cyclisme je crois que c'est beaucoup beaucoup plus difficile pour avoir pour avoir des jeunes entrés dans le sport mais là le cyclocross a un avantage sur la route parce que en cyclocross finalement on est dans un terrain qui est protégé on n'est pas confronté à la circulation c'est déjà un plus et puis quand on chute en cyclocross les blessures sont nettement moins graves on tombe dans le sable on tombe dans la boue on tombe sur une pelouse quand on tombe sur le macadam c'est beaucoup plus grave donc c'est un avantage au niveau du cyclocross pour faire de la formation avec les jeunes je suis persuadé que les deux éléments comme vient de le dire Thomas il y a l'argent le fait de pouvoir s'acheter du matériel convenable c'est indiscutable aujourd'hui le deuxième aspect c'est la sécurité comme vous venez de le dire Mathieu bon messieurs le temps passe vite c'est déjà terminé c'était tellement intéressant que ça a passé très très vite Thomas j'espère qu'on pourra se retrouver bientôt je l'espère aussi on sait que votre emploi du temps est très chargé on se retrouve évidemment sur les manches de Coupe du Monde et du Super Prestige Gérard vous serez fidèle au rendez-vous je m'en suis convaincu promis merci à bientôt et bonne Coupe du Monde bon Super Prestige et on se retrouve très bientôt sur PIX et bien sûr vive le cyclocross Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada